... Jeudi 19 novembre 2020, nous sommes à moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale. Les candidats au fauteuil présidentiel appuient sur l'accélérateur pour respecter les chronogrammes sur le plan national, mais aussi à l'étranger. Côte d'Ivoire, Gabon, États-Unis d'Amérique, la diaspora boukinabé est aussi en campagne. Images et commentaires dans ce journal. Et puis, à exactement trois semaines des festivités du 11 décembre, les travaux sont toujours en cours, mais l'entreprise rassure quant à la disponibilité des infrastructures majeures à temps. Le constat dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Nous sommes à moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale. Les candidats et leurs états-majors jettent leurs dernières forces dans la bataille pour convaincre encore les électeurs, encore indécis. Meetings et rassemblements se multiplient dans les différentes localités du pays, mais aussi à l'étranger. Tous les détails après ceci. Nous prenons tout de suite la direction du centre nord où la vague bleue a déferlé hier sur la commune rurale de Boussouma, fief du candidat Cadré-Désiré Ouedraogo, accueillie en fonfa par les militants et sympathisants du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina. Celui qu'on appelle communément Cadéo se dit confiant quant à sa victoire au soir du 22 novembre prochain. Cadré-Désiré Ouedraogo à Boussouma, sur la terre qu'il a vu naître. Le candidat du mouvement Agir Ensemble à la présidentielle 2020 est un terrain conquis dans cette commune rurale du centre nord. Le meeting du terrain communal de Boussouma a été l'occasion pour les militants et sympathisants de rappeler la grandeur de celui-là même qui brigue la magistrature suprême. Pour les représentants des populations, si Cadré-Désiré Ouedraogo a pu construire des écoles, des centres de santé et aider à lotir Boussouma sans être président du FASO, il n'y aurait pas de doute sur ce qu'il peut faire étant à Potsyam. L'ancien premier ministre du Burkina Faso monte donc au créneau tout confiant. Ici à Boussouma, terre qui m'a vu naître, je n'ai pas besoin de long discours. Car vous avez vu et vous avez compris ce que je veux apporter au Burkina Faso grâce à vos suffrages. Je veux apporter la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Je veux apporter la réconciliation nationale dans notre pays. Je veux apporter la bonne gouvernance dans notre pays. Je veux apporter un développement économique accéléré pour notre pays. Cadré-Désiré Ouedraogo sollicite les voix des Burkinabés pour ramener la paix au Burkina Faso et le pays sur les chantiers de développement et cadeau à du soutien. 12 partis et formations politiques se seraient joints aux candidats. Que les Burkinabés veulent la paix et la sécurité au Burkina Faso. La deuxième chose, c'est que les Burkinabés veulent un changement dans la gouvernance de notre pays. Et s'ils veulent le changement, c'est par qu'ils constatent que leurs problèmes ne sont pas résolus ou ne sont pas correctement résolus par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est-à-dire le MPP et ses partis alliés. Ne permettez pas encore 5 ans de cette gouvernance qui laisse à Désiré à bien des égards et qui ne vous profite pas. La vague bleue a bouclé l'avant-dernier meeting de cadré-Désiré Ouedraogo dans le fief du candidat même à Boussouma. L'un des 13 candidats à la course pour Kossiam a marqué une halte à Somgandé à Ouagadougou pour soutenir un des candidats de l'agir aux législatives dans le cadre d'Yogo, le Toukenaba. Là aussi, la mobilisation convainc Adré-Désiré Ouedraogo et ses alliés d'une victoire au soir du 22 novembre 2020. Eh bien, vous l'aurez compris, c'était un reportage de Luc Pagbel-Gaim. KDO au centre-nord, ZEF au centre-ouest, où il a tenu l'un de ses derniers meetings. À Gawa, le candidat de l'UPC invite ses militants à se tenir prêt et à attendre le mot d'ordre au cas où il aurait fraude lors de ses élections. Sur le trajet qui mène à Gawa, capitale de la région du sud-ouest, le candidat de l'UPC a multiplié les contacts avec les militants et sympathisants du parti. Meeting du jour comme de nous, à Boromo et à Dano, rencontre avec des militants à Dicine. Zéphirien Gabré a salué au cours de ces rencontres la mobilisation constante des militants du sud-ouest, une région qu'il qualifie de passion de l'UPC. Et aux femmes de la région de lui traduire toutes leurs attentes. Les femmes du sud-ouest, par ma voix, vous disent qu'elles sont fatiguées. Fatiguées des corvées d'eau. Fatiguées de la dépendance économique. Fatiguées de la gratuité des soins sans médicaments. Fatiguées de vendre des arachides. De fabriquer et vendre du beurre de carité. Fabriquées et vendre du soumbalak. Pour payer la scolarité de leurs enfants qui se retrouvent ensuite sans emploi. Déclaré fils de la région à Dano et rebaptisé Zéphirien d'Abiré, Zéph a brandi le livre dans lequel son programme est consigné comme étant le manuel de la bonne nouvelle du développement. Il fait 353 pages. Ceux qui sont venus ici, yada yada, yada, yada. Est-ce qu'ils ont montré un programme comme ça? Est-ce qu'ils ont montré un programme comme ça? Et ils sont venus faire des discours. Nous, on est venus parler de développement et de progrès de Burkina Faso. Dans le sud-ouest, l'heure est à l'optimisme pour la section UPC. Nous continuons de mener une campagne de proximité et les populations nous suivent parce qu'elles ont vu ce qui s'est passé ces cinq dernières années. Les populations du sud-ouest n'en peuvent plus. On leur a menti. On leur a fait croire que les gens avaient de l'expérience. Aujourd'hui, les gens ont les yeux ouverts. Et on peut vous dire, au soir du 22, nous allons remporter les deux sièges dans chacune des quatre provinces du sud-ouest. Nous faisons le pari et vous allez voir les résultats. Zéphirien Gabré a une nouvelle fois mis en garde le camp advexe contre toute tentative de fraude. Soyez à l'écoute. Si je dis qu'il y aille, on démarre. C'est compris ? Voilà. Il n'y a pas de faire des mesures. Cette fois-ci, on ne laissera personne nous voler votre victoire. On ne laissera personne nous empêcher d'aller approcher à l'avant. Après 18 jours de campagne, le candidat de l'UPC a déjà sillonné 10 des 13 régions du pays. Le MPP, le pouvoir sortant, lui, était dans la capitale de la boucle du Moune, à Dédougou, face à ses militants. Comme pour répondre à ses adversaires, Rochma Christian Caboret a une fois de plus réaffirmé sa position sur la question sécuritaire, véritable enjeu de cette élection. Pas question de négocier avec les terroristes, a-t-il encore laissé entendre dans son speech occasion pour le candidat du MPP de décliner son programme et ses projets de développement pour la région ? Le récit de Arsène Konditamdé. Rochma Christian Caboret a Dédougou dans la boucle du Moune pour convaincre les populations de la région à adhérer à son projet de société. Un projet qui s'articule autour de 10 grands chantiers prioritaires qu'il entend mettre en œuvre s'il est réélu. Nous terminerons le CHU de Dédougou pour le bien-être et la santé de nos populations. Nous construirons des CSPS pour les populations dans les communes. Nous transformerons des centres médicaux en centres médicaux avec antenne chirurgicale. Nous allons continuer à construire des écoles, des lycées pour les enfants. Nous allons continuer le désenclavement de la boucle du Moune. Sur la question de l'insécurité, Rochma Caboret reste droit dans ses bottes. Pas question de négocier avec les terroristes. Pour lui, il faudra se battre jusqu'à la victoire. Le Burkina Bé est marqué par l'intégrité, par le courage et par l'histoire de nos ancêtres. Depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui, nos ancêtres se sont battus. Ils sont morts pour la patrie. Et nous devons être prêts à nous battre pour la liberté de notre pays, pour l'indépendance de notre pays, pour que jassent hors de notre pays ceux qui sont dans des pratiques terroristes. Pour les responsables de la campagne du mouvement du peuple pour le progrès, le coup K.O. est possible au vu de la mobilisation. Ils invitent les électeurs à se rendre aux unes pour une victoire sans appel du candidat Rochma Christian Caboury. C'est quelqu'un qui a de la détermination et, pour tout dire, qui a de la vision. Nous souhaitons simplement que dimanche, nous sortions victorieux pour faire à nouveau du bien à tous ces gens-là. Parce que Dieu même a dit cela. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, c'est une cause contre la montre qu'entame le parti au pouvoir pour respecter son chronogramme bouleversé par deux interruptions. Il reste encore des électeurs à convaincre dans quelques localités majeures avant l'apothéose à Ouagadougou ce vendredi 20 novembre. Dans sa dynamique de négocier un nouveau bail à la tête de l'État, le candidat Rochma Christian Caboury a le soutien du mouvement démocratique. Le modem porté récemment sur les fonds baptismaux par des démissionnaires de l'UPC. Cela avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Eh bien, Naël Ouedraogo et ses amis ont décidé de soutenir le président sortant. Ils l'ont annoncé officiellement hier, mercredi, au cours d'un point de presse. Benjamin Kouami. Tous un mouvement pour Roch 2020. C'est enfin décidé. Le mouvement démocrate marche avec le candidat du MPP, Rochma Christian Caboury. Le modem. Jusque-là, un mouvement citoyen annonce avoir pris le soin de suivre plusieurs candidats en liste pour la présidentielle avant de faire le choix. Des projets de société d'ablasser Ouedraogo à Gilbert-Noël Ouedraogo. En passant par Isaac Zida et Ambroise Farama, l'équipe de Nathanael Ouedraogo dit avoir tout épluché et fait son choix. Ce choix, c'est Rochma Christian Caboury. Les raisons sont multiples. Le modem dit avoir misé sur les priorités des Borkinabés. A une majorité écrasante, les présents et les adhérents de ce jour ont décidé de voter et de faire voter le candidat Rochma Christian Caboury. Le président Rochma Christian Caboury, c'est l'assurance d'une stabilité pour la paix sociale et la sécurité que nous souhaitons bientôt retrouver. Au regard des priorités dont les Borkinabés aspirent, notamment la sécurité et l'employabilité des jeunes, il y a la réforme de l'éducation. Ce sont des questions très importantes pour nous et c'est sur ces questions-là que nous avons mis la balance. Désormais, le modem croate au coup KO en faveur de Rochma Christian Caboury. Et pourtant, il y a quelques mois, dans une interview accordée à un quotidien de la place, son leader Nathanael Ouedraogo n'y croyait pas. L'UPC a mal à ses yeux et ne voit pas bien. Quand quelqu'un qui est dans une maison sort, il vous dit « Ah, il y a des fuites dans le toit, il ne faut pas les lier. » À l'UPC, il y a beaucoup de fuites d'eau. Parfois même, il n'y a pas le toit. Nous n'avons pas de compte à régler. Mais sachez, comme je viens de dire, c'est des questions fondamentales. La politique, c'est un ensemble d'éléments et de motivations et de visions. Vous voyez ? Nous avons eu de la vision, nous n'avons jamais eu de l'action. Là, on appelle ça même un rêve. Nous sommes maintenant à une phase où nous pensons que cette vision-là peut être partagée et réalisée. Et ça, ce ne serait plus un rêve. Sur des spéculations et rumeurs, faisant cas d'achat de conscience et de distribution de billets de banque pour l'adhésion à la majorité présidentielle, le mouvement démocrate ne se reconnaît pas dans ses affirmations. C'est une question d'éthique et il déploie cet état de fait. Lorsque des Burkinabés, du fond de leur cœur, font des prières pour que le coronavirus fasse des victimes des Burkinabés ou du fond de leur cœur ou du fond de leur délibération, prie que les actions terroristes s'intensifient, font des prières pour que le coronavirus fasse des victimes afin qu'ils puissent l'exploiter à des fins politiques, je crois que c'est ça qui est amoral. Un constat, le positionnement semble désormais clair pour le moderne. Il n'est pas loin de la majorité présidentielle. Des questions, cependant, qui restent en suspens. Quels sont les objectifs du moderne ? Que compte-t-il apporter de nouveau dans la pratique politique ? Nathanael Ouedraogo et ses camarades annoncent une sortie officielle de clarification dans les tout prochains jours. Pour reconquérir son pouvoir perdu à la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, dit compter sur ses bases provinciales qu'il juge encore solides. Et lorsque le candidat du CDP, Edi Comboégo, se rend dans sa province d'origine, c'est peu de dire qu'il se trouve en territoire conquis. Abdou Razak Traoré. A 72 heures de la fin de la campagne électorale, le candidat de l'ex-parti au pouvoir dépose ses valises sur ses terres natales à Iaco dans le Passauré. Dans le Passauré qui lui a tenu son tout premier et dernier mandat électif en tant que député en 2012, Edi Comboégo, plein d'émotions, commence par rendre hommage à un autre fils de la localité avec qui il est très proche. Au général Gilbert Guignyere, qui est mon grand-père, parti de cette terre, le Passauré a connu la construction et le développement. J'ai une pensée pour lui, parce qu'au milieu de ses quatre murs, il pousse un sourire, parce que son héritier, l'héritier du président Blaise Comboé, est là devant vous, pour vous parler, pour vous solliciter, vous solliciter, vote, vote, afin que le CBP revienne au pouvoir. Le général Diengéré, mais aussi son épouse, Fatou Diengéré, et l'ancien premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, également fils de la province, pour leur retour au Berkay, Edi Comboégo s'engage. S'engager non pas pour se venger, mais dit-il, pour mettre fin à une injustice qui n'a que trop durée. Le CBP ne revient pas au pouvoir pour se venger. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Le CBP revient au pouvoir parce qu'il y a trop de justice, il y a trop de misère, il y a trop de mort, il y a le non-développement, un bilan catastrophique du parti au pouvoir. L'émotion m'étraîne égoche, mais Dieu Tout-Puissant l'a ouvert, a ouvert ma voix pour que je vous parle, chers frères et soeurs. Et il y a un digne fils du passoreux, une digne fils-fille du passoreux, votre roi ne doit aller nulle part qu'au sein du CBP. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Il y a deux de vos généraux, un à l'extérieur, un entre quatre nuits. Il doit recouvrer la liberté. Passer les hommages à ses frères du passoreux, le champion du parti de l'Épi et de la Daba, s'est longuement attardé sur son ambition pour le Burkina Faso et pour la province qui l'accueille ce 17 novembre. Sur la route menant dans le passoreux, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès a fait escale à bousser dans le Kourouégo, puis à une quinzaine de kilomètres de La Agneau, où désormais fief d'Alpha Bari, du MPP contre Kib et du Combego, a lancé des flèches avant, d'appeler à le sanctionner dans les urnes pour avoir été démagobe depuis cinq ans. Prenons à présent le poule de la campagne électorale au sein de la diaspora. Première étape, la Côte d'Ivoire. À Abidjan, les militants du CDP se sont réunis dans la commune de Trècheville autour du projet de société de leur candidat Edi Comboégo. La conquête de l'électorat de la diaspora est en marche. Le CDP veut s'offrir les voix des 5 000 électeurs inscrits en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre électorale dans la commune de Trècheville, les responsables locaux du parti ont décliné les 21 défis et chantiers prioritaires du candidat Edi Comboégo aux militants et sympathisants du parti de l'EPI et de la Daba. Ils ont aussi exposé ce que prévoit leur champion pour la diaspora. « Outre la promesse de garantir à la diaspora ses droits citoyens par sa prise en compte dans la vie politique nationale, Edi Comboégo s'engage à mettre en place un programme d'investissement et d'implication de la diaspora au développement économique et social du Côte d'Ivoire. » Dans la conquête de Cossiam, il se joue également la question du bien-être de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire avec plus de 3 millions de compatriotes. Dans le programme de Edi Comboégo, cette diaspora devrait disposer d'un secrétariat permanent, une institution qui aura pour mission d'oeuvrer à leur plein épanouissement. « Ce programme devra permettre des facilités fiscales et administratives et mettre en place un secrétariat permanent efficace de suivi au niveau du conseil supérieur des bourkinabés de l'étranger. Chers camarades, voilà pourquoi nous devons sortir massimo le 29 novembre prochain pour aller voter Edi Comboégo et non qu'à Sandor. Son ambition est de rebâtir des voies de l'émergence du Burkina Faso, apaiser les cœurs, effacer les stigmas des crises passées, recréer les conditions pour renouer avec la croissance économique et gouverner avec une approche de justice sociale et de solidarité. Démocratie, progrès, justice, je vous remercie. » Au cours de cette rencontre, les sous-sections du parti se sont engagées à descendre dans l'arène pour convaincre les électeurs à faire confiance à Edi Comboégo. Les 5 493 votants inscrits en Côte d'Ivoire sont repartis dans trois grandes villes où se tiendront les votes. Près de 4 000 à Abidjan, environ 900 à Soubré et 600 à Boagué, deuxième bonne ville du pays. Même dynamique chez les militants de l'UPC au Gabon qui s'engagent à emmener la majorité des 3 000 électeurs du pays à faire confiance à Zéphir Indiabré. Le récit de Benjamin Kouamé. Au Gabon, ils sont près de 3 000 Burkinabés inscrits sur la liste électorale pour la présidentielle du 22 novembre. À Libreville, les militants de l'Union pour le progrès et le changement UPC récitent les rangs avant le jour du vote et c'est à travers un meeting de mobilisation. Les lions indiquent avoir pris 10 ans pour mettre en place le parti au Gabon. Aujourd'hui, ils sont convaincus que le candidat Zéphir Indiabré va rejoindre le palais de Kouciam au soir du 22 novembre. Au Gabon, l'UPC passe haut la main. Nous sommes au soir de notre victoire. On a fait 10 ans et aujourd'hui, on va aller à Kouciam. Ici au Gabon, nous avons promis au candidat vraiment une victoire écrasante. On doit applaudir pour ça. Mais pour y arriver, les militants doivent rester disciplinés lors des votes et ne pas céder aux provocations, conseillent les responsables du parti. Chassons-nous abstenir des provocations. Chassons-nous abstenir des comportements déviants. Le Gabon, on a plus de 3 000 inscrits, 3 000 votants. Est-ce que vous vous imaginez qu'à cause d'un seul mauvais comportement d'une seule personne, tout notre travail est tombé à l'eau ? Je vous en prie, affichons des comportements responsables. Les militants venus de tous les quartiers de Libreville ont été aussi sensibilisés sur la corruption électorale et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils s'engagent avec CEF pour éviter que ce mal gagne les siens et les Burkinabés en général. La corruption c'est pas seulement à l'époque des élections mais je pense que la corruption a été là depuis et tous les pays je pense qu'ils sont touchés maintenant par cette corruption. Mais je pense que ce qui concerne la diaspora je parle en termes de militants de l'UPC et je pense que c'est des personnes responsables voilà c'est des personnes qui vont pas se laisser faire avec les biais des 10 000. C'est par conviction intellectuelle. Nous nous achètent la conscience nous avons vu que vos projets vos programmes vos projets de société va nous sauver. Votre projet va nous sauver et nous n'attendons que cela. Les lions et les lionnes du Gabon ont été également sensibilisés sur le processus et le mode de vote. Sur la carte des lecteurs c'est écrit bureau de vote numéro 2 c'est à l'ambassade du Burkina au sein même de l'ambassade mais quand sur la carte des lecteurs c'est écrit ambassade tout court c'est au lycée Léomba. Les militants de l'Union pour le progrès et le changement au Gabon donnent l'assurance totale que tout est mis en oeuvre pour que le vote se passe dans les meilleures conditions. Il faut le rappeler c'est la première fois que la diaspora burkinabé a la possibilité de voter à l'élection présidentielle. On termine ce tour d'horizon de la diaspora au pays de l'oncle Sam à Washington plus précisément où Covid-19 oblige les militants du MPP ont opté pour les regroupements en petit nombre au grand rassemblement une situation qui n'entend pas pour autant leur optimisme quant à la victoire de leur candidat au soir du 22 novembre. Le point avec notre correspondant à Washington à San Nacro. Comment fait triompher la victoire de Rochman Christian Cabouré le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP au soir du 22 novembre ici aux Etats-Unis ? C'est l'objectif de cette rencontre des représentants du parti section Washington. Nous, le souhait le plus ardent et également ce qu'on a décidé ce soir c'est de pouvoir galvaniser, demander à nos électeurs et également la communauté burkinabés vivant ici dans la région de Washington de pouvoir faire ressortir leur carte d'électeur et également nous soutenir pour cette élection le 22 novembre 2020 et je vous dis que la majorité de burkinabés ici sont derrière notre champion qui est notre président Rochman Christian Cabouré et pour y parvenir la stratégie adoptée pour avoir une forte mobilisation de l'index pour un burkinabé de la région de Washington est simple. Avant l'expérience dans ce domaine pourquoi ? Parce que malgré le Covid nous avons développé une stratégie de contact pour mobiliser pas mal de personnes pour les votes bientôt du 22 novembre. Pour la section MPP de Washington rien ne pourra récaler la victoire de leur candidat donc pas de peur. Je suis très confiant qu'il va y avoir comme à l'ouverture de la campagne à Bobo vous avez vu le monde le Taku Kelen comme on dit en Joula et donc à Ouaga c'est un coup KO. Nous avions déjà organisé plusieurs rencontres et ça a été une occasion pour nous de faire un test voilà si bien qu'on n'a pas peur. Rendez-vous est pris au soir du 22 novembre 2020 pour le verdict final de ces élections. tout autre chose à présent et nous parlons de cet autre événement majeur dans la vie de la nation la célébration de la fête de l'indépendance qui aura lieu cette année à Banfura des voix s'élèvent pour demander le report des festivités estimant que les travaux ne seraient pas prêts à temps et pourtant sur le terrain les entreprises en charge des travaux rassurent le taux d'avancement est satisfaisant et ils estiment qu'ils seront prêts pour le juger. Soto Justin Dabiri Les travaux de butumage de l'axe de défilé sont achevés selon le chef de projet en charge des travaux de la voirie. Les aires de tribunes officielles et secondaires connaissent aussi une avancée significative. Le lieu est déjà prêt. Si on projette tenir les festivités le jeudi on peut les tenir ici à Banfura. Nous sommes actuellement sur l'aire du défilé c'est entièrement revêtu et on vous a dit pour les aires de tribunes le lundi les tribunes seront également revêtues puisque tout le terrassement est terminé les réglages sont effectués les essais géotechniques tout est terminé il reste seulement le revêtement prévu pour lundi matin. La voie qui mène au secteur 15 de Banfura et qui passe devant le bloc a été également revêtue. Celle qui conduit sur le site des logements sociaux a déjà reçu les premières couches de butume. Le taux d'exécution des travaux de la salle polyvalente de la place de la nation et du stade de Banfura est jugé satisfaisant. On retient qu'il y a vraiment matière à satisfaction matière à satisfaction parce que ces travaux ont été lancés si vous avez souvenance en mai 2020 et à la date d'aujourd'hui nous avons sur l'ensemble de la voirie de Banfura sur les 42 kilomètres prévus en enduit superficiel nous avons 9 kilomètres qui sont déjà disponibles comme vous avez pu le constater. Nous avons demandé à tous les entrepreneurs de respecter les cahiers de charges que le ministère des infrastructures et où le ministère de l'Habitat a eu à leur donner. Donc ça sera du travail de qualité des infrastructures de qualité qui seront livrées d'ici la fin de ce mois. Je suis très satisfait et je peux vous l'affirmer haut et fort que je suis satisfait des infrastructures que nous avons eues à visiter. Mais l'âme ne doit pas cacher la forêt plusieurs travaux connaissent des taux de réalisation encore en dessous des attentes de population ce qui inquiète certains ressortissants de la localité qui demande le report purée simple des festivités du 11 décembre 2020 à Banfura. Les missions de contrôle sont sur le terrain comme vous avez pu le constater le laboratoire national du bâtiment est sur le terrain le 11 décembre pour ce qui concerne les infrastructures routières il n'y a pas de difficultés à l'horizon. Notre objectif ici c'est que tous les chantiers ont des délais de réalisation donc s'ils arrivent à réaliser tout avant le 11 décembre ça sera pris en compte dans le cas contraire nous devons continuer pour respecter les délais contractuels avec l'Etat. Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame donc les infrastructures ne sont pas terminées donc il n'y aura pas de festivité non il y aura de festivité avec les infrastructures si on arrive à finir on en utilisera si on n'arrive pas à finir ça continuera donc d'être exécuté pour le bonheur donc des populations de la région de Cascade. La cité du Paysan est en chantier les entreprises s'activent sur le terrain pour livrer des infrastructures dites essentielles et de qualité pour les festivités du 11 décembre 2020 à Banfora. Dans le secteur sanitaire la pandémie de la Covid-19 a captivé toute l'attention ces derniers mois mais attention la poliomyélite n'est pas encore radiquée au Burkina Faso un cas a été détecté en début d'année. Dans son plan de riposte le gouvernement veut associer les hommes de médias l'idée de pouvoir de pouvoir mieux accentuer la sensibilisation des populations à faire vacciner leurs enfants jusqu'à un moment. Un cas de poliomyélite détecté en fin 2019 et début 2020 au Burkina Faso. Présentement le pays compte environ 49 cas détectés. Nous travaillons maintenant avec les poriovirus dérivés. C'est ça qui existe au Burkina Faso et c'est ça qui a comme réponse aujourd'hui le deuxième round des 36 districts et le premier round des 10 districts des régions du Nord et du Sahel. Malgré les victoires contre la maladie le gouvernement burkinabé reste dans la veille permanente par question de baisser la garde. Des plans de riposte existent pour toutes les régions. A cet atelier les techniciens du ministère de la santé sensibilisent les acteurs des médias. Aujourd'hui c'était une opportunité pour nous de rencontrer les hommes et femmes de médias du Burkina Faso afin de discuter de la poliomyélite. Nous sommes depuis janvier en train de lutter contre cette maladie à travers des campagnes de vaccination de riposte à travers le renforcement du système de surveillance de la poliomyélite et bien sûr à travers également le renforcement de la vaccination de routine. Donc l'opportunité pour nous aujourd'hui c'est de discuter avec les journalistes de leur engagement dans la lutte contre cette maladie-là afin que plus jamais aucun enfant du Burkina Faso ne soit atteint de paralysie due au poliovirus. Malgré les crises sécuritaires et sanitaires, le ministère de la santé multiplie les campagnes de vaccination contre la poliomyélite afin de protéger la population des paralysies causées par cette maladie. Le traitement curatif reste le seul moyen efficace et préventif. depuis 1988, la vaccination a permis à plus de 16 millions de personnes d'éviter la poliomyélite. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. À demain, si Dieu le veut, pour nos actualités. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.